Musique Ça vous intéresse la batterie les jeunes ? T'adores la batterie ? Ouais, je vais faire de la musique un petit peu là, ouais. Tout en même temps ? Tout en même temps ? Presque tout en même temps. Bon, disons pas tout à fait tout en même temps, j'ai quand même que deux bras. Vous vous demandez ce que je vais faire, les filles. Ah bah ouais, bonne question. Ah bah ouais, je fais de la musique avec tout ça, ouais. Comment ça, c'est impossible ? Rien n'est impossible. Le, le, quoi, l'accordéon ? Tu veux essayer l'accordéon ? Tu connais un peu l'accordéon ? Ouais, alors attends. Il faut que, justement, c'est un petit peu compliqué l'accordéon. Alors regarde, hop. T'as vu, parce que normalement, et puis là, il faut tirer assez fort. Donc tu mets ça comme ça, il faudrait que tu trouves une chaise. Puis ensuite, tu mets ta main là-dessous. Tu vois, ça, c'est les basses. Et puis après, tu joues là. Un peu facile ? On va chercher une chaise. Comme ça, tu peux essayer là. T'es obligé d'être assis pour essayer. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Eh, toi, tu fais de la musique, hein, déjà. Non ? Ah, moi, je crois que c'est un instrument pour toi, l'accordéon. Tu voudrais essayer la batterie ? Hein ? Mais l'histoire, c'est que si tu essayes maintenant, et après, il y a tout le monde qui va essayer. Et puis, il y a lui, hein, qui connaît déjà, hein ? Tu sais, c'est la musique. Aujourd'hui, je sais. C'est la musique. C'est la musique. C'est parti ! 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 Je joue de la batterie ! Et pourquoi il y a ça dedans ? Alors ça, c'est pour faire, par exemple, quand je pose la lame de scie circulaire, vous voyez ce magnifique instrument, vous savez à quoi ça sert ça ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et donc ça fait 15 ans que je travaille dans le parc, salut toi ! Elle a bien aimé la musique, ta poupée ! Donc moi ça fait 15 ans que je travaille dans le parc avec cette petite batterie valise, et puis maintenant de temps en temps je fais des concerts aussi dans le parc. Là je suis venue m'entraîner aujourd'hui ? C'est entraîner ? Ouais ! C'est mon local de répétition, le parc. Et puis donc là j'ai plein de petits instruments que j'utilise, voilà, ça c'est des ongles de cochon. Nous on a le même ! Ça vient de Bolivie. Vous avez le même accordéon ? Ouais, il est chouette ! Et puis maintenant j'utilise à peu près que des instruments qui n'en sont pas, ça c'est un pied de lampe Ikea. Donc c'est de la récupération. Et je l'ai utilisé pourquoi ? Parce qu'il sonne très très bien. Il ne faut pas t'asseoir là-dessus par contre. En fait ça, ça c'est... C'est pour éviter qu'il se casse la figure. Tu vois, si je le mets comme ça, par exemple, il bouge. Alors ça marche aussi, mais ça comme ça, ça lui fait une assise. Il est stable. C'est comme son pied, tu vois, il ne bouge plus. Et puis maintenant je fais des projets artistiques. J'ai fait des concerts comme ça, à l'extérieur, qui s'appelaient les déjeuners sur l'herbe. C'est des concerts acoustiques dans l'espace public. Donc au milieu du parc, comme ça, dans la journée, ça permettait à tous les gens d'écouter des beaux concerts, des fois de la musique traditionnelle du Japon ou du Pays Basque. Et puis comme ça on discute, on rencontre des gens, des enfants intéressés par la musique. Et ça fait partie de la vie, en fait. Il faut rester délicate. Il faut aussi faire. Déjà que je suis timide, ça ne va pas être... Bah ouais, on est toujours tous un petit peu timides. Lui il fait de la batterie, alors c'est pour ça qu'il peut... Moi je ne suis pas du tout timide, j'aime plutôt bien être. C'est pas bon. Ah ouais. J'aime des personnes. Ah ok. Déjà que tu sais. Hop. On dit maintenant. On dit. On dit. On dit.